Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième et dernier talk de la série consacrée aux liens entre la blockchain et la mobilité. Ce talk ainsi que les deux précédents viendront nourrir un article qui a été publié sur le site du Mobility Club, une analyse qui tente de décrypter les impacts de la blockchain sur la mobilité et essayer d'identifier des bonnes signaux pour qualifier un projet blockchain intéressant pour la mobilité. Sur le premier talk, Karen Jov est venue nous expliquer les grandes notions de la blockchain et puis les grands use case finalement de cette technologie. Ensuite, on a eu Charles Kremer qui nous a apporté des notions sur le changement de paradigme qu'a apporté la blockchain qui permet d'aligner des intérêts de plusieurs acteurs, notamment de corporate, avec l'exemple d'un consortium industriel dans lequel beaucoup de corporate sont partie prenante pour construire un passeport digital et numérique. Et aujourd'hui, on va descendre encore un cran plus bas, puisque je suis ravi d'accueillir Romain Ménétrier qui est le CEO de Mblock pour aborder l'aspect start-up du développement blockchain dans la mobilité. Salut Romain. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce talk. Vous le savez, je rappelle les règles de ce talk qui est proposé par le Mobility Club, qui est un club privé pour les grands corporatifs de la mobilité qui souhaitent développer des liens plus étroits avec les start-up, mais aussi affiner leur compréhension des grandes tendances de la mobilité, dont la blockchain. N'hésitez pas à utiliser l'onglet de chat pour saluer, vous présenter. Et la section de questions, on pourra en poser quelques-unes. On prendra quelques questions de l'audience à la fin de cet échange. Romain, avant de débuter nos traditionnelles trois questions, je te propose tout simplement de te présenter. Ok. Je suis Romain Ménétrier. J'ai passé 20 ans auprès dans les télécoms, la partie innovation, la partie technique. Et puis je travaille depuis 2016 sur les technologies blockchain, principalement appliquées à l'énergie. J'ai travaillé à peu près pour les principaux opérateurs français que vous connaissez, que ce soit bleu ou rouge. Et j'ai fondé M-Block avec deux autres associés fin 2018 pour mission de démocratiser l'usage de la blockchain et de répondre aux problématiques de traçabilité de l'énergie. Top, merci. Pour aller directement mettre les pieds dans le plat, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton marché et en quoi M-Block apporte une solution ? Ouais. Donc sur la traçabilité de l'énergie, donc je dis qu'on travaille sur la traçabilité de l'énergie. Concernant le marché de l'énergie, on est passé il y a 20 ans à un modèle que vous connaissez, pour les plus vieux d'entre vous, c'est un modèle très centralisé avec de la production, de la distribution, de la facturation qui était très simple. Il y avait un seul acteur, une facture avec des fois deux tarifs, heure creuseur pleine et c'est tout. Et depuis, on a vu se multiplier de plein d'acteurs. Vous voyez même sur les distributeurs d'énergie. Vous pouvez prendre des contrats, je pense qu'il y en a presque une dizaine maintenant, un peu moins aujourd'hui, mais il y a un an, ça y a encore une dizaine. Donc il y a cette partie-là. Parallèlement à cette multiplication des acteurs, en fait, il y a deux grandes tendances. Il y a eu l'essor des énergies renouvelables, donc qui a impliqué des contraintes sur le réseau, donc l'intermittence de production, mais aussi le stockage, donc apparition aussi de nouveaux acteurs sur cet aspect-là. Et puis une tendance plus sociologique, on va dire, sur la partie consommateur. C'est-à-dire avant, on était justement consommateur, on n'avait pas le choix, on avait un fournisseur de tarifs et puis on choisissait le tarif et tout. Et voilà. Et maintenant, on a des gens qui ont une multitude d'offres, des gens qui produisent l'électricité, donc des panneaux photovoltaïques sur les toits. Et donc, ils choisissent entre d'autoconsommation, de l'injection dans le réseau, le décalage des consommations pour du tarif nu, des installations de coopératives d'énergie aussi, d'autoconsommation collective. Et donc voilà, tout ça, en fait, contribue à une multiplication des acteurs. Et vous en avez parlé dans les taux précédents, en fait, quand il y a beaucoup d'acteurs, sur des thématiques différentes, etc. La blockchain, souvent, il y a une petite cloche qui sonne pour les gens qui connaissent la blockchain en disant, ah, ça, c'est un bon cas d'usage, en fait, où la blockchain peut apporter de la valeur et fluidifier les échanges. Pour donner un exemple, en fait, sur l'hétérogénéité de ces acteurs, on avait travaillé avec un des gros acteurs de l'énergie en France et sur une chaîne de valeur, donc de la production à la consommation, donc la production de renouvelables qui était en Belgique et qui était utilisée par un fournisseur d'électricité en France qui appartenait au même groupe. Mais il y avait cinq acteurs sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, pour le suivi de l'énergie renouvelable, de savoir que c'est bien l'énergie renouvelable, il y avait le producteur, la région de Belgique qui s'en occupait, le gouvernement fédéral, pareil en France, un gouvernement, enfin, une instance publique, un distributeur, un fournisseur d'énergie, etc. Il y avait cinq acteurs, en fait, pour juste poursuivre, de garantir, en fait, que c'était bien de l'énergie renouvelable. Et tout ça se faisait par des fax, des e-mails, etc. Donc, en fait, il y a plein de moyens. Il n'y avait pas une seule chaîne de transmission, mais cinq moyens différents de transmettre l'information. Donc là, c'est vraiment le cas où la blockchain aura appelé, apporté beaucoup de choses. Et si on ramène ça à la partie mobilité électrique, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on a après le même genre de problème avec des problèmes de facturation et de traçabilité. Si vous avez un véhicule électrique ou non, d'ailleurs, souvent, maintenant, il vous appartient plus. C'est-à-dire que vous avez soit loué pour partir en vacances, ou c'est un véhicule professionnel que vous utilisez comme un véhicule de fonction ou un véhicule pro de tournée. Et vous allez vous charger dans des endroits, dans différents endroits. Typiquement, si je prends un cas vraiment complexe, ce serait vous allez avec votre voiture de fonction, vous rechargez sur votre lieu de vacances. Et donc là, vous avez deux problématiques. C'est, par exemple, vous rechargez le dimanche, le dernier jour de vos vacances, vous rechargez votre voiture pleine, vous retournez au travail le lundi matin. En fait, vous avez rechargé, vous avez payé une recharge déjà, je ne sais pas comment, d'ailleurs, à votre lieu de vacances. Et puis, en fait, c'est l'usage de ces électricités. En fait, vous allez l'utiliser pour un visage pro. Sauf que votre employeur, il n'a aucun lien avec votre lieu de vacances. Donc, en fait, trouver une preuve pour se faire rembourser ça, etc., c'est assez compliqué. Et puis, l'autre problème, c'est si vous voulez savoir d'où vient votre électricité. Il y a beaucoup de préoccupations par rapport au mix énergétique, savoir si c'est de l'énergie renouvelable, si c'est de l'énergie décarbonée, etc. Et vous n'avez aucun moyen, parce qu'en fait, c'est la facture de votre lieu de vacances avec son fournisseur d'accès, son fournisseur, pardon, d'énergie. C'est mon expérience télécom. Et donc, voilà, vous n'avez aucun moyen de tracer ça. Donc, nous, on s'est intéressé à un peu ce cas d'usage-là, qui était assez complexe, justement, avec plein d'acteurs, etc., et plein de typologies. Et on a identifié, en fait, un cas d'usage qui était très intéressant et très facile pour nous à adresser. En tout cas, on avait des outils pour l'adresser, qui est la recharge de véhicules pro à domicile. Et pour la recharge, en fait, de véhicules électriques, en gros, il y a trois lieux où vous rechargez en véhicules pro en itinérance, donc typiquement avec vos cartes. La plus connue, c'est la carte totale. Vous avez plein de cartes, maintenant, de recharge de véhicules électriques. Donc, vous allez vous recharger sur une aire d'autoroute, etc., en charge rapide. Et là, celui qui a la carte, en fait, paye. Donc, ça peut être une carte pro et vous n'avez pas vous soucié de qui paye. L'autre partie, c'est sur le parking de l'entreprise. Là, typiquement, vous rentrez avec un badge. Et pareil, vous avez un badge de l'entreprise et vous rechargez. L'entreprise prend en charge la recharge. Il n'y a pas de souci. Le petit souci de ça, c'est juste au cas où le recharge d'un véhicule perso, parce qu'en fait, quand vous mettez un badge, vous ne savez pas quel véhicule se charge. Et bon, ça, c'est une autre problématique qu'on pense adresser, mais pas tout de suite. Mais le dernier cas, c'est en fait la recharge à domicile. Vous prenez votre véhicule électrique, ça prend un certain temps à charger. Donc, vous allez tout le recharger le soir, quand il est garé, quand il ne bouge pas. Donc, du coup, c'est plus facile de le recharger à domicile. Et d'ailleurs, c'est le cas de 80% des charges. Sur le véhicule électrique, 80% des recharges se font au domicile, tout confondu. Et donc, comment la problématique, c'est comment garantir, en fait, un, que c'est le véhicule pro qui se charge et puis qu'il se recharge bien à domicile. Et donc, nous, on a développé une solution qui s'appelle l'EVium Ticket qui permet de, nous, on est lié aux informations du véhicule. Donc, on récupère toutes les sessions de charges du véhicule. On se lit aussi à la partie compteur du domicile du salarié. Et nous, ce qui nous permet de garantir, de certifier des charges à domicile du véhicule pro, qu'ensuite, nous, on transmet aux salariés. Donc, on les signe, on les signe numériquement. Donc, c'est justement la partie blockchain pour signer cette information. On la transmet au salarié et que le salarié, lui, peut la transmettre à son entreprise. Et l'entreprise, ainsi, est sûre que, un, le salarié a validé sa charge, que la charge, ça concerne bien un véhicule pro et c'est au domicile. Et donc, peut, en fait, rembourser tout de suite, puisqu'en fait, elle a toutes les garanties, le besoin de vérifier, elle a toutes les garanties techniques, en tout cas, et photographiques, en fait, que la charge est bien au domicile du salarié. Ça m'a choqué. Merci pour ces précisions. Et justement, si on parle de la technologie de blockchain, en quoi elle renforce, en fait, ta proposition de valeur sur cet aspect de traçabilité, en fait, de faciliter, de fluidifier l'expérience, en fait, finalement, de la recherche d'un véo pro à domicile, notamment par rapport à des solutions qui peuvent remplir la même fonction de ses concurrents. Oui. Alors, sur la recherche à domicile, typiquement, nous, on est plutôt contre des installations de bornes. Donc, ce serait une installation d'entreprise d'installation d'une borne à domicile pour poursuivre, justement, les recharges et pouvoir dire qu'il y a eu tant de kilowattheures qui ont été rechargées à quel moment. Donc, nous, ce qu'on apporte par rapport à ça, en fait, la première chose, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on certifie des recharges. Ensuite, on va enregistrer des preuves, en fait, sur une blockchain publique. Et donc, même si on disparaît, en fait, l'entreprise a non seulement les informations de charge, qui a été bédé par le salarié, évidemment, mais aussi les preuves sur le blockchain. Donc, en cas de contrôle ultérieur, parce qu'en fait, vraiment, ces recharges, c'est par rapport à des contrôles URSAF, etc., justifier que c'est bien un remboursement de frais pro et pas un avantage de salaire, une prime, etc. Et donc, en fait, en cas de contrôle ultérieur par URSAF, etc., en fait, l'entreprise a ces preuves et qui sont garanties, en fait, par un registre public qui est la blockchain, en fait. Donc, du coup, ça permet de tracer ça, même si on disparaît. En fait, on ne peut plus certifier de nouvelles charges, mais on garde ces preuves via une décentralisation de ce stockage. La deuxième partie, en fait, c'est vraiment sur la partie respect de la vie privée. Quand on installe une borne, en fait, au domicile du salarié, le problème, c'est que c'est une borne pro, une borne de l'entreprise. Donc, l'entreprise, c'est à quelle heure vous rentrez chez vous. Si vous rechargez votre véhicule perso, en fait, il peut voir aussi vos recharges perso. Il peut voir beaucoup de choses, en fait. Et puis, il peut utiliser un moyen de communication aussi qui est lié à votre domicile. Donc, ça pose pas mal de problèmes du privé. Donc, nous, ce qu'on garantit aussi avec la blockchain, c'est qu'on fournit, en fait, aux salariés une identité décentralisée, donc une identité qui est gérée par le salarié sur le mobile, etc. Donc, c'est pas l'entreprise qui gère un mot de passe, etc. centralisée. C'est vraiment le salarié qui contrôle son identité. Il peut la détruire, il peut la gérer comme il le souhaite. Et nous, on transmet donc aux salariés les charges. Et en fait, le salarié, quand il transmet les charges, lui, il les ressigne. En fait, il recertifie qu'il garantit que c'est des charges qui veulent se faire rembourser. Et ça, donc, c'est garanti par les mécanismes de signature électronique, donc d'autographie. Et en fait, on en profite pour aussi pour enlever les informations précises d'heures de charge, etc. Puisque l'entreprise n'en a pas besoin pour rembourser. Il a juste besoin d'un volume de charge, du nombre de kilowattheures. Et donc, voilà, et de la journée. C'est tout. Et donc, tout ça, en fait, on utilise les mécanismes de technologie blockchain pour supprimer ces informations, mais en même temps, les garantir. Tu as commencé à nous en parler sur le parcours utilisateur côté utilisateur final, finalement. C'est mobile. Côté entreprise, comment ça se passe ? Comment on intègre la solution, finalement ? Alors là, c'est très, très simple. C'est juste un portail web où un gestionnaire de flotte va déclarer ses véhicules et les emails de ses salariés. Et nous, en fait, on va se charger de tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, on va inviter le salarié à installer une application, à paramétrer avec son identité décentralisée, etc. Et en fait, vraiment, c'est à la main du salarié, en fait, qui va créer ses charges, qui va les valider, etc. Et en fait, l'entreprise n'a juste à déclarer les véhicules et les salariés et ensuite reçoit les charges validées qu'elle peut automatiser pour le remboursement. Il n'y a pas d'installation à faire, voilà, de paramètre en plus. Non, on est 100% logiciel. Ça marche. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section dédiée. On en prendra quelques-unes après la toute dernière que je vais te poser, maintenant, Romain. C'est une question vraiment d'ouverture. Comment est-ce que tu vois le développement des technoblockchains sur l'aspect de la mobilité électrique ? Oui. Alors, il y a plein de... Justement, par rapport, je trouve, avec les choses, d'ailleurs, qui ont été évoquées dans les précédents taux, en fait, sur l'usage partagé des véhicules. Donc, on a parlé, je sais que vous avez parlé de masse ou de location de véhicules, justement, d'usage partagé de véhicules, etc. Donc là, et puis on a parlé aussi dans le premier taux de NFT. Donc, on peut très bien imaginer des NFT liés à la voiture, à l'usage de la voiture. Donc, quand on prend une voiture pour une journée, en fait, on récupère un NFT qui est la location de la voiture et qu'on rend un prêt. Et en fait, nous, avec la partie traçabilité d'énergie, ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut retrouver, permettre la refacturation des recharges. Par exemple, vous rechargez de 60 kWh, mais vous n'utilisez que 10, en fait, vous êtes très bien remboursé par les 50 par le suivant qui, lui, va utiliser l'énergie que vous, vous avez mis dans la voiture avant. Et donc, du coup, il y a vraiment des choses intéressantes là-dessus. Je sais qu'on a parlé aussi du passeport du véhicule connecté. Là-dessus, sur les véhicules électriques, il y a un fort impact, en fait, de la façon dont on recharge les voitures électriques. Les recharges rapides, en fait, usent les batteries plus vite. Donc, on pourrait très bien aussi rajouter au passeport connecté, en fait, c'est le nombre de charges rapides, de charges lentes qui ont été faites pour estimer un état de la batterie et pouvoir aussi valoriser ça sur de la revente. Donc, en fait, là, l'avantage de la blockchain là-dessus, c'est qu'en fait, sur les sujets d'énergie et propres aussi aux véhicules électriques, en fait, il y a des usages d'interopérabilité ou en tout cas d'échanges avec d'autres usages, en fait, qui sont super intéressants. Et au-delà de ça, sur la partie qui est intéressante aussi, nous, on s'intéresse beaucoup à la partie traçabilité d'énergie, dont on en a parlé un petit peu, mais sur justement le mix énergétique et par rapport aux préoccupations des utilisateurs maintenant de savoir d'où vient leur énergie, comment utiliser, etc., est-ce que c'est vraiment des énergies renouvelables ou pas, ou décarbonées, etc. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est en fait de redescendre au niveau de la charge, d'être capable sur une charge, en fait, de vous dire votre mix énergétique. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez rechargé 2 heures à 10 heures du matin et on vous dit, ben voilà, vous avez 75 % d'énergie renouvelable, 20 % de décarbonée et 5 % de reste, et pouvoir utiliser ça pour des bilans RSE, etc. Mais aussi, une chose qui est intéressante, c'est aussi de pouvoir décaler, parce que la mobilité électrique, l'avantage, c'est de pouvoir décaler les charges. C'est-à-dire qu'on peut recharger en début de nuit, en fin de nuit, ou même dans la journée, quand on pose sur un parking, que ce soit rechargé de 8 heures à 10 heures du matin ou de midi à 14 heures, peu importe pour le salarié. Par contre, pour l'impact sur des énergies renouvelables, ça peut être très intéressant, parce que sur du panneau photovoltaïque qui produit plutôt autour de midi, il peut être intéressant, en fait, de décaler de toutes les recharges de véhicules électriques autour de 12 heures à 14 heures, par exemple, où il y a le maximum de production et d'autoconsommer, en fait, au maximum sa production. Donc là, en fait, il y a même des mécanismes de facturation, et ce qui peut être super intéressant. Ok, merci beaucoup pour cette ouverture. On a une question. Est-ce que tu peux illustrer le fonctionnement du cas V2G ? Oui. Alors, V2G, pour rappel pour tout le monde, c'est le fait du véhicule, en fait, c'est une grosse batterie, un véhicule électrique, finalement, et donc la capacité du véhicule à réinjecter, en fait, dans le réseau, l'énergie qu'il y a. Pour l'instant, la plupart des véhicules sont en unidirectionnelle, donc c'est le réseau qui recharge le véhicule, et après, on le consomme en roulant. Mais il y a quelques véhicules, déjà, et puis des acteurs, en fait, qui fournissent des solutions pour refournir au réseau. Donc là, l'intéressant, la chose qui est connue en ce moment, c'est ces drives avec EDF, qui permettent l'équilibrage des fréquences, en fait, donc qui rend service au réseau en équilibrant les fréquences du réseau électrique. Les choses qui sont aussi intéressantes, qui sont à venir, là, c'est la partie, justement, liée à la production photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, dans une maison, en fait, votre voiture, elle est garée, si vous ne l'utilisez pas tout le temps, le midi, elle recharge, en fait, elle reprend toute la consommation, toute la production de panneaux, et quand vous en avez besoin le soir pour chauffer, pour vous éclairer, en fait, là, elle recharge. Donc là, ce n'est pas du V2G, mais c'est du V2B, donc V2B, et qui permet aussi d'autoconsommation locale. Et donc là, il y a aussi des modèles économiques, puisqu'il y a des intérêts pour le réseau à avoir ça, et donc un conducteur ou un propriétaire de véhicules qui pourrait être rétribué pour ce genre de service. Est-ce que M-Block pourrait se situer potentiellement sur ce cadre, le V2G ? Oui, oui, tout à fait. Après, il y a eu des technologies, en fait, ça marcherait avec des partenariats, puisqu'il y a vraiment une technologie et de voiture et de borne, en fait, particulière pour faire ce genre de choses. Ok, ça marche. Une autre question, voilà. C'est quoi les grandes next steps, du coup, pour M-Block ? Vous êtes live, vous avez commencé à assigner des clients. Voilà, what's next ? Oui, alors nous, justement, on a deux axes. C'est sur la partie usage, donc c'est-à-dire là, on est sur l'usage des véhicules pro à domicile. On réfléchit sur l'usage de véhicules perso au parking du contrepris, parce que là, il y a de l'avantage en nature, etc., à facturer. Et puis aussi, tout ce qui est problématique, justement, d'énergie, donc du coup, ce qui est autoconsommation. Je l'ai dit, sur le décalage des consommations, on a un projet de R&D avec plusieurs acteurs en Pays-de-la-Loire. On en est basé à Nantes, sur ce sujet-là. On a, et puis, toutes les parties garanties d'origine. Je l'ai dit aussi sur la partie, être capable de reconstituer une charge, un mix énergétique pour une charge des véhicules donnés, et de valoriser ça. Ça marche. Merci beaucoup, Romain, pour ce partage. Merci à tous d'avoir suivi ce talk, et toute cette série consacrée au lien entre la blockchain et la mobilité. J'étais ravi de pouvoir creuser ce sujet avec les différents invités. Alors, quant à moi, je vous retrouverai au mois de juin, puisque le mois prochain, ce sera Marie qui reprendra les Mobility Talk sur une série consacrée à la zone Europe du Sud, et voilà, les grandes innovations de la mobilité dans ces géographies-là. Merci encore d'avoir suivi ce talk. Je souhaite à tous une belle journée. Merci encore, Romain. Merci Vincent, merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.